bonjour les amis créatifs les amis de l'art c'est sophie queunier on se retrouve aujourd'hui voyez en sac de mon atelier là où je travaille là où je tourne toutes mes vidéos et vous allez reconnaître voilà aujourd'hui en fait je voulais vous présenter une toile qui est assez grande voilà qui que j'ai faite cet été qui s'appelle summer time c'est une toile abstraite puisque je suis artiste peintre contemporain professionnel et cet été on a eu un été hyper chaud très ensoleillé tout ça et ça m'a inspiré parce que c'est ma saison préférée et je voulais voilà on va bientôt arriver l'automne malheureusement je voulais vous présenter par cette toile je manipule un peu la caméra parce qu'elle n'est pas à gauche comme d'habitude voilà je suis juste derrière c'est une toile qui fait 50 par 70 un châssis sur toile qui m'évoque vraiment toute la plénitude de l'été la la chaleur l'exubérance voilà c'est ma saison préférée ça a créé ça a alimenté mon monde intérieur tout cet été et je l'ai restitué voilà sur une toile donc c'est de l'acrylique et du pastel gras pastel à l'huile je travaille souvent technique mixte et elle a été vernis au vernis je vais essayer de m'approcher voilà voilà c'est grand donc c'est pas évident à tourner voilà je suis contente de vous la présenter elle représente beaucoup pour moi un peu cette plénitude de l'être quand on est au sommet de sa vie comme parce que moi je fais vraiment un parallèle entre les saisons et notre vie finalement voilà et donc je suis contente de vous la présenter c'est assez spontané de ma part voilà sa vidéo sur mes peintures parce que bon je fais beaucoup de vidéos sur le coloriage le home déco le scrap tout ça sur mon livre Sophie James mais mon grand amour c'est la peinture c'est mon premier amour je peins depuis très très longtemps toute jeune vraiment j'ai le coup de foudre en découvrant au noir et puis j'ai eu toute une évolution où j'ai commencé par l'idée des impressionnistes du trio tout ça après j'ai pris des cours au Beaux-Arts j'ai fréquenté un atelier de peinture ici dans ma ville à Montbeuge dans le nord de la France et puis bah voilà après j'ai cherché mon chemin mon mode d'expression personnelle et puis ça fait j'ai commencé quelques toiles abstraites il y a déjà longtemps ça fait 17 ans j'en ai fait quelques unes après j'ai refait du figuratif j'étais entre deux eaux je dirais parce que pour un peintre après ce qu'il faut c'est vraiment se démarquer de ses maîtres des grands maîtres même des peintres qui peuvent nous apporter beaucoup beaucoup parce qu'il faut apprendre puis après il faut trouver son enfin pour moi après chacun moi je ne juge pas parce que chaque artiste voilà à son chemin mais pour moi trouver son chemin c'était voilà chercher une autre voie qui est une voie d'expression personnelle et donc c'est passé moi par l'abstrait par le contemporain donc il y a aussi dans certaines voies des éléments figuratifs qui affleurent et dans lequel voilà on peut voir des choses personnelles qui ne sont pas forcément celles que j'ai voulu donner mon but est aussi de susciter des émotions proposer des voyages intérieurs il y a le mien l'intention que moi je donne puis il y a le vôtre aussi la rencontre comme j'appelle ça avec une toile moi quand je vais dans des musées ou dans des expos ben voilà c'est ce qui se passe donc c'est aussi le but de tout ça moi de m'exprimer et aussi que vous la rencontriez finalement ces toiles que vous l'achetiez ou pas que vous la contempliez enfin voilà ça c'est autre chose bien sûr je suis toujours contente quand une toile est acquise et puis qu'elle continue sa vie ailleurs avec une autre personne même si c'est toujours bah pas évident parce qu'on y met beaucoup de soi-même de l'intime je dirais donc cette toile voilà c'est le sommet de la vie sommet d'une saison d'une année aussi l'été c'est une toile très lumineuse voilà elle dégage beaucoup de lumière aussi bien inspirée par l'été c'est que de lumière intérieure elle figure aussi mes couleurs préférées voilà le bleu ce rose violine elle est je pense assez équilibrée assez dynamique dans ce qu'elle est voilà je suis heureuse de vous la présenter donc si vous voulez l'avoir de plus près parce que c'est rien de vaut finalement une expo donc là c'est pas enfin c'est un salon c'est pas une expo donc je vais zoomer sur le carton d'invitation c'est le salon d'art contemporain de charleroi charleroi expo courcelles les tout nouveaux bâtiments donc c'est le plus grand salon artistique parce que moi j'habite à la frontière belge et ce salon me semblait bien sympathique donc je serai présente voilà c'est le sac salon artistique de charleroi donc je vous invite c'est les 29 30 septembre 10h à 18h moi je serai il y a 300 artistes je serai donc à chaque aller à un nom de rue un nom de peintre et moi ça tombe bien je serai il y a une mouche qui a décidé de s'inviter je serai à la rue Pierre Soulages donc pour un peintre abstrait c'est génial c'était pas prévu au programme je trouvais ça sympa donc je serai au stand numéro 40 alors j'ai eu la confirmation définitive donc venez nombreux c'est gratuit il y aura aussi plein d'artistes différents 300 artistes un très très grand salon le parking est très facile pour se garer il y a ses prévus vous pourrez passer une bonne journée il y a des food trucks aussi pour manger il y a tout ce qu'il faut tout est bien organisé il y aura aussi des très très grandes marques de beaux-arts qui feront des démonstrations un stand VIP un champagne vous pourrez passer une super bonne journée si vous venez si vous venez me voir sur mon stand ce sera avec plaisir je vous accueillerai voilà je vous tourne l'invitation parce que sur le dos il y a l'adresse c'est 12 rue de Liège à Courcel en Belgique et vous trouvez ça assez facilement là je vous montre sur l'autoroute le 42 Charles Roy via Gossely sorti 17 voilà donc en Belgique ce sera sponsorisé par Vivacité en radio aussi pur FM j'écoute souvent il y aura aussi la télé je pense la RTBF c'est un très très grand salon et en plus ce salon fait l'ouverture des nouveaux bâtiments et bien du du hall expo de Charleroi qui n'est plus situé à Charleroi mais à Courcel donc il y aura du monde c'est un salon qui a lieu tous les ans qui est organisé par un spécialiste un magasin spécialiste des beaux-arts à Charleroi qui s'appelle l'entre des artistes des gens bien sympathiques avec un chouette magasin pour les artistes que nous sommes voilà si ça vous dit aussi si des artistes regardent cette vidéo de s'inscrire il faut s'inscrire à peu près en février je crois et pour les artistes c'est payant évidemment mais je pense que ça va être un super beau salon d'ailleurs je ferai une vidéo un film vidéo où je présenterai mon stand et un peu un peu ce qui se passera pendant ce salon voilà si vous voulez donc cette toile Summertime sera présente elle sera exposée sur mon stand numéro 40 rue Soulages si vous voulez venir me voir la voir de plus près n'hésitez pas voilà voilà j'arrête la caméra je vous accueillerai avec plaisir si vous voulez visiter mon site donc www.sophiqueunier.com ou les toiles sont en vente si ça vous dit voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé la vidéo vous pouvez liker vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles les notifications des nouvelles vidéos pardon voilà, je vous dis à bientôt je vous embrasse en barre d'infos je vous mettrai aussi parce que j'ai un partenariat avec Keepers Creative pour commander du matériel beaux-arts moins cher donc très grande marque je vous mets tout en barre d'infos vous allez sur le site vous mettez vos références vous m'envoyez votre commande et après vous me réglez les frais de port par Paypal quand je reçois la commande j'en ferai une début octobre après je vous fais vos colis tout ça je vous mettrai ça en barre d'infos voilà, je vous souhaite une bonne après-midi je vous embrasse, gros bisous, ciao !